Bonjour chers amis du signe du Capricorne, on se retrouve pour ce mois de janvier 2023 et je veux tout d'abord vous souhaiter une très très belle année, si ça n'a pas été fait précédemment, dans les semaines qui ont précédé écoutez je vous souhaite vraiment le meilleur, que vous soyez ce réaliste, que votre santé soit parfaite et que surtout surtout tout ce que vous désirez soit maintenant devant vous voilà ce qu'on va vous souhaiter, personnes qui sont Capricorne ou donc ascendant Capricorne alors on va commencer par la coupe, la coupe de l'oracle de François Jolie pour dresser un peu un tableau général de l'ambiance du mois de janvier 2023 n'oubliez pas de partager de la quai et bien entendu vous vous souvenez qu'il y a bientôt un tirage qui a lieu pour participer à ce tirage au sort et bien il suffit simplement de jouer le jeu, de laisser un commentaire, un petit coeur, ce que vous voulez au moment que je retrouve votre nom en commentaire, ça me permettra de vous faire la surprise c'est vous qui serez tiré au sort avec les trois autres personnes, puisque nous sommes quatre personnes à pouvoir gagner un tirage de tarot gratuit, bien entendu, pour fêter aussi ce début d'année, pourquoi pas alors on se concentre maintenant sur ce mois de janvier pour vous mes amis Capricorne ou ascendant Capricorne choisis à ta gauche, on choisit et à ta droite c'est le karma c'est très évident là pour le mois de janvier que vous allez avoir entre guillemets des conséquences on ne peut pas appeler ça autrement conséquences de nos choix alors autrement dit ce début de mois de janvier doit être assez en mode vigilance parce que de l'état de votre choix ou de simplement le but pour lequel vous aurez œuvré aura des conséquences évidemment, dans le bon sens du mot bien sûr, il ne s'agit pas de teindre au tableau en noir vous voyez bien que le choix est clair vous avez deux chrysalides l'une bleue qui va vous emmener vers ce ciel et vers l'envol donc là il y a une perspective tandis que l'autre elle est collée au plafond cette autre chrysalide et elle nous donne pour l'instant une gestation vous choisissez d'aller vite et pour vous en voler plus vite ou vous choisissez d'aller plus doucement plus lentement mais ça c'est quelque chose qui peut aussi avoir besoin de temps d'accord donc à vous vraiment de mesurer l'impact que ça peut avoir sur les perspectives nouvelles sur le futur d'accord mais en tout cas on vous donne à peu près 15 jours ici pour choisir, pour finir votre choix, etc le temps c'est cool il est temps donc de faire les choses la causalité des vies passées et futures c'est aussi un engrenage d'actes et de conséquences alors ça on vient d'en parler je ne veux pas très trop insister là-dessus mais vous le savez donc vous avez un temps délimité pour faire un choix et ensuite œuvrer pour aller dans l'immédiateté pour que vous soyez plus libérés rapidement ou alors aller dans l'aspect plus lentement c'est vraiment à vous de voir vous avez un choix on a ici la mémoire la mémoire qui va être pour ce mois de janvier assez active peut-être ça nous parlera de la famille peut-être ça nous parlera du passé familial pour certains il peut y avoir des nouvelles de personnes avec qui on a pris contact qu'on ne voyait plus et qui réactivent l'expérience de la mémoire sur certaines choses certains souvenirs vous voyez ce genre de choses donc les réponses sont liées au passé on vous dit quand même que cette mémoire ne doit pas vous enfermer et doit au contraire vous permettre de renouer peut-être effectivement avec les autres mais d'une manière festive alors c'est vrai que les fêtes sont déjà passées mais vous le savez en janvier c'est aussi le prétexte pour se voir parce que par exemple il y a la galette alors la galette c'est intéressant d'ailleurs regardez ce petit en bon je vais penser à une galette donc peut-être que vous avez des prétextes pour réactiver le lien avec les autres on vous parle d'être léger de ne pas hésiter à ouvrir la maison de sortir, d'aller voir des gens et de vous amuser ça c'est important de considérer ça donc il ne s'agit pas d'être trop sérieux il s'agit aussi de peut-être réfléchir voir nos choix à faire mais dans l'ensemble on vous dit aussi amuse-toi prends le temps d'aller rencontrer les autres et c'est aussi une carte qui nous parle de plaisir bien sûr là vous avez la carte du projet réalisation qui nous parle d'un futur vers l'aspect tous reliés autrement dit vos projets essayez de ne pas les penser seuls ou en tout cas les peaufiner seuls peut-être que vous devriez prendre la température au niveau de vos amis peut-être que vous devriez leur demander leur avis peut-être que vous pourriez leur demander leur opinion des conseils vous voyez parce que là c'est clair que il y a un ensemble de personnes autour de vous qui sont peut-être plus techniciens que vous ne l'êtes par rapport à des projets donc les rêves c'est bien vouloir les réaliser c'est bien mais on a quelquefois besoin d'aide tout simplement multiple vous voyez là on joue vraiment le côté collectif notre unité est à l'image du tout chaque détail impacte un ensemble oui on n'est pas tout seul et quelquefois on croit qu'on est seul vous avez pour finir la fleur de vie on parle de géométrie sacrée pardon la symbolique des formes loi universelle alors là ça pourrait nous donner l'idée par exemple de commencer votre année je pense en vous achetant une petite pyramide d'organite ou des choses comme ça ce que vous voulez en fait ça peut être un petit talisman ce que vous avez ce que vous aimez si vous aimez les pyramides mon Dieu pourquoi pas les pyramides si vous aimez les petites broches en forme de papillons pourquoi pas ce qu'il faut c'est que vous connectiez avec la géométrie sacrée pourquoi pas trouver des livres qui parlent de géométrie sacrée pourquoi pas voilà ce qu'on vous dit pour ce mois de janvier oui parce que la géométrie sacrée aide aussi pour beaucoup beaucoup d'entre nous à une meilleure santé par exemple bien sûr si on n'y croit pas ce n'est même pas la peine d'essayer bien sûr il faut quand même mettre un minimum d'intention bien sûr ça va de soi il n'y a rien de magique là-dedans simplement quand l'intention est là et bien les résultats ne se font pas attendre mais mes amis capricornes sont assez cartésiens souvent allez on va prendre la 1 parce qu'on a celle-ci qui s'est présentée devant alors ici on va vous parler des secteurs de votre vie dans les maisons de la 1 à la 12 mais attention pour autant vous ne prenez que ce qui vous parle bien sûr alors là elle se retourne alors on va la prendre ce n'est pas grave 6 voilà la 6 et voilà alors 7 8 ils ont 8 9 voilà pour vous mes amis capricornes 10 11 12 alors on va regarder tout de suite la carte 1 la carte qui va parler de vos actions on a une carte assez comment on pourrait dire musclée dans le sens de très très physiquement présente quoi ce qui me fait dire que vous n'allez pas laisser votre place aux autres dans ce mois de ce mois de janvier on a l'impression de vous imposer un peu en tout cas quand on a parlé de choix tout à l'heure vous comprenez bien que là on vous invite à vraiment prendre votre part votre part dans les discussions votre part dans les actions votre part dans les choix bien sûr et puis en même temps rappelez-vous on a parlé des autres et de l'importance de se faire aider avec cette carte là je vous dirais de vous méfier tout de même de votre opinion quelquefois un peu figée puisque avec la force on peut très bien croire en soi uniquement en soi et oublier que les autres sont importants on va quand même vérifier bien sûr si ça peut aussi coller avec le reste évidemment dans votre façon d'aborder les méthodes les approches votre façon de faire les choses de gérer votre quotidien on a cette carte du mat qui nous parle de prendre de la hauteur qui nous parle de ne pas se passionner en fait dans votre travail peut-être que ça va avec cette carte au sens où si vous croyez trop en ce que vous faites d'une manière passionnée ça peut peut-être vous poser un problème et vous enlever un petit peu de souplesse voilà dans ce sens là c'est pour ça qu'on vous demande de prendre de la hauteur vis-à-vis de vos votre quotidien votre train-train pour ce mois de janvier il va falloir un peu casser le moule c'est-à-dire quelquefois sortir de ce quotidien et vous donner une petite direction un peu plus libre c'est pour ça aussi qu'on vous a proposé de choisir il y avait ce papillon bleu il y avait la notion de liberté dans ce papillon bleu et également aussi pour les projets et réalisations vous vous souvenez de ça on vous parlait aussi dans les projets et réalisations c'est bien de vouloir faire des choses mais il faut aussi penser que les autres sont là mais on parle quand même de concrétiser des rêves et si vous restez trop trop en surface ou trop trop de passion ça peut aussi étouffer l'élan c'est vraiment à vous de jauger ça on dirait qu'il y a une espèce de c'est peut-être ça votre choix finalement entre vos passions et votre côté je m'en fiche vous voyez il y a peut-être un juste milieu là à faire quel est votre frein pour vous voyez la passion elle ressort pour moi c'est vraiment ça il y a chez vous quelque chose qui vous a mis c'est pas de l'inquiétude je dirais mais c'est peut-être de la jalousie dans ce cas si vous avez une vie amoureuse un peu intense peut-être ça pourrait être ça pour certaines personnes bien sûr donc du coup on ne veut plus se prendre la tête on veut sortir de ça de la routine pour ne pas souffrir c'est possible mais il peut s'agir aussi de mettre en stand-by tout son côté passionné dans le sens dans votre travail de tous les jours en fait vous avez peut-être tendance à prendre les choses trop à cœur moi j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça bien sûr je compte sur vos commentaires ça peut non seulement vous vous faire du bien d'en parler mais aussi intéresser d'autres personnes qui vont se sentir compris ou concerné par ce que vous dites alors là la carte de l'amour vous voyez ici elle est pourtant assez équilibrée je veux dire qu'il y a des couples ici qui regardent cette vidéo des personnes qui sont en groupe qui vont au contraire trouver un terrain d'entente dans la relation à l'autre on va savoir se parler on va apprendre à mieux se parler aussi on va peut-être avoir des projets et peut-être même vouloir les mettre en pratique parce qu'on a trop attendu des projets de voyage oui pourquoi pas pour certains et pour d'autres alors pour ceux qui sont célibataires par exemple on pourrait tout à fait rencontrer une personne sur le plan amical d'abord sur le plan intellectuel peut-être aussi sur le plan moral plus que physique même si on le voit ici il y a trop de feu il y a un peu trop de passion si il y a des célibataires qui m'entendent et qui rencontrent une personne qui suscite en eux de l'intérêt parce qu'elle est curieuse et vous êtes curieux de la connaître vous voyez ce côté curiosité en commun méfiez-vous tout de même des passions qui pourraient comme ça vous emmener on vous demande de faire attention les projets alors il y a un petit possible ralentissement des projets on a vu tout à l'heure projet réalisation mais avec l'appui des autres peut-être justement il y a un ralentissement des projets en janvier parce que il faut travailler sur la sur les détails voilà sur les détails des choses vous ne pouvez pas concrétiser quelque chose si vous n'avez pas regardé tous les détails avec l'impératrice on voit que il faut administrer correctement les tâches pour que le projet ait de l'allure on vous demande aussi quand même d'équilibrer les choses même au niveau de vos projets encore une fois il y a beaucoup de feu qui fait que ça peut altérer la bonne le bon le bon le bon processus de projet si vous voulez aussi donc tout ça c'est vraiment à voir il y a un côté comme ça passionné chez vous pour ce mois de janvier alors la maison 7 c'est la maison des relations avec les autres en général c'est la relation au sens large le pendu il vous fait un petit peu c'est un peu l'arbre droit c'est à dire qu'on n'est pas sûr de l'autre on ne peut pas lui donner sa confiance à 300% donc il y aura peut-être une partie de vous qui sera pas forcément méfiant mais qui va laisser le temps au temps et qui va dire moi je veux bien faire ce qu'elle propose ou faire ce qu'il me propose mais j'ai besoin de temps pour y réfléchir donc vous allez préférer quand même rester sur votre position plutôt que d'entendre ce que l'autre vous dit donc encore une fois je vous ai déjà parlé plusieurs fois de la relation aux autres c'est donc à vous d'équilibrer tout ça on a parlé du choix tout à l'heure on retrouve cela en fait ça c'est votre famille les secteurs familiaux ils sont ici on a une lune qui nous parle d'émotionnel alors on a parlé de la mémoire familiale tout à l'heure je me souviens de ce gros chat que nous avions avec la carte de la mémoire vous vous souvenez voilà je crois qu'en effet il y a l'émotionnel qui va se déclencher parce que peut-être allez-vous recevoir des nouvelles de personnes de votre famille qui sont liées à votre famille indirectement c'est possible et peut-être que ça va déclencher en vous alors pas forcément des frustrations mais des choses qu'on n'a pas pu se dire pardon et qui remontent à la surface en échange vous avez dans la maison 10 la maison du mois social la roue de la fortune qui vient vous donner alors on parle de projet tout à l'heure des mises en place oui un espèce de rythme un espèce de rythme de projet qui se succède je ne pense pas que ce soit un mois où on va beaucoup s'ennuyer très franchement le mois de janvier ça me paraît plutôt vivant un peu passionné c'est vrai avec des choix à faire mais il n'y aura pas de stagnation en tout cas pour ce que je vois ici il n'y a pas de vraie stagnation la seule chose qui pourrait stagner un peu c'est l'émotionnel quand il est relié au familial parce que c'est un peu comme tout il faut vous voyez la roue vient ventiler un peu aussi ça donc ce n'est pas ce n'est pas grave non plus l'émotionnel s'en mêle le tout c'est de ventiler un peu et de vous occuper suffisamment pour ne pas que l'émotionnel vienne un peu vous embêter mais vous pouvez tout à fait avoir des choses à régler dans la famille avec vos enfants par exemple ça peut être suffisamment agaçant pour vous titiller un petit peu mais vous avez cette chance encore une fois d'être actif d'activer d'être très occupé alors le mental on a le pape et on a le soleil alors ça c'est magnifique et tant mieux parce que par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur ce côté choix faire attention aux passions c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal sauf que le soleil lui c'est pas quelque chose qui va vous calmer beaucoup vous allez avoir de toute façon dans votre fort intérieur une soif en fait de réussir et d'avancer ça c'est plus que clair mais vous êtes suffisamment sage aussi pour prendre le repli on a vu tout à l'heure avec le côté recul prendre de la hauteur ce repli nécessaire pour apprendre de l'épreuve ou en tout cas apprendre de ce que vous vivez c'est à dire prendre des leçons de la vie c'est un petit peu ça et avec le soleil ça vous nourrit donc s'il y a des personnes qui ont envie d'écrire en ce moment franchement allez-y faites-vous plaisir je dirais écrire peut-être sur l'émotionnel écrire sur les leçons de vos vies écrire sur comment vous réglez les choses quand vous ne comprenez pas quelque chose vous voyez il y a toutes ces notions là ici donc faites-vous plaisir si tel est le cas en maison 2 et 8 l'axe matériel nous avons là déjà donc la 8 inversée puisqu'elle devrait être en bas on nous parle quand même de particularité ou bien de comptabilité ou bien problématique de comptabilité problématique d'administratif il y a ici des notions comme ça un peu bureautiques on va dire dans votre vie financière qui peuvent venir vous demander de régler des choses on a vu le choix tout à l'heure donc pour moi c'est lié au choix aussi donc certainement certainement que vous devez reprendre vos comptes voir à l'administratif ce que vous n'avez pas réglé parce que c'est apparemment financier donc ça peut être financier il y a de fortes chances que ça le soit après à un autre niveau c'est tout simplement que l'endroit où vous vivez matériellement parlant n'est pas toujours comment on pourrait dire harmonisant pour vous il faut régler des choses changer votre bureau de place mettre votre lit à un autre endroit de la maison vous voyez c'est un peu réaménager les choses au niveau du matériel et bien sûr ce choix que vous retrouvez ici et bien en fait c'est un choix qui va enclencher une espèce de petite révolution dans votre vie on ne sait pas encore de quoi ça traitera puisqu'on verra ça le mois prochain mais il y a probablement une petite révolution de par les choix que vous allez faire on a parlé du karma vous vous souvenez tout à l'heure on disait que tout ce qu'on engage comme en fait comme choix ça part un peu sur une causalité le choix on avait le choix et le karma rappelez-vous c'était les premières cartes c'est pas agodin c'est un peu ça le karma ce serait la justice ici et le choix c'est choisir entre deux éléments c'est comme si vous avez vous allez prendre conscience que vos actions en ce moment particulièrement elles ont une incidence et sur la vie future là donc pour ce mois de janvier voire la fin il y aura des retombées et elles ne seront pas forcément négatives bien sûr c'est pas obligé mais voilà sachez que c'est important de le comprendre de le conscientiser on va regarder la carte du Bélin qui sera donc comme un élément de plus par rapport à ce qu'on vient de dire tout simplement une surprise du mois allez pour mes amis Capricorne alors on a une carte 22 qui correspond d'ailleurs à cet arc-alba quand même mine de rien alors on verra en quoi en quoi c'est une surprise et Mercure c'est aussi la carte de l'intellect comme vous le voyez ici vous avez les éléments entreprise on nous dit au pluriel on a beaucoup parlé de travail d'ailleurs dans votre cas alors je ne sais pas si c'est relié à votre travail mais j'ai bien l'impression quand même on parle d'affaires immobilières on a parlé tout à l'heure de comptes ici il pourrait y avoir un homme de loi du coup oui c'est très probable il n'y a pas de certitude mais il y a de fortes chances négociation en cours vous voyez homme de loi immobilier pourquoi pas projet en cours d'exécution et là on a vu les choix en effet projet aussi avec cette tempérance et l'équilibre des choses combinaison alors la combinaison je ne l'ai pas donc on ne va pas en parler mais vous voyez c'est un peu ça ici on mesure on pèse on quantifie on réajuste on reverbalise donc vous avez du pain sur la planche en janvier en fait vous n'allez pas vous ennuyer je ne pense pas voilà mes amis donc la carte maintenant de l'âme est-ce que votre âme a une petite chose à nous dire est-ce que votre âme va pouvoir nous dire quelque chose oui alors vous voyez encore là on parle de vous et du sens de votre vie l'épanouissement vous voyez cette personne qui regarde le soleil et qui court un peu derrière elle vous avez le soleil d'ailleurs en maison 9 la maison de l'esprit au sens large au sens de la philosophie de la vie et vous avez tout un champ d'étoiles sur laquelle elle marche pour moi c'est assez idéaliste comme carte on vous dit tu dois oser aller dans ton sens chemin on a vu ici parsemé d'étoiles audace ça je crois que vous êtes bien servis avec ça parce que vous allez en avoir l'audace on a bien vu d'ailleurs tout à l'heure c'était même un peu et on parle d'épanouissement et là je vous renvoie à ce que nous avons vu tout à l'heure sur la carte qui nous parlait de l'amusez-vous la musique etc épanouissement c'est un petit peu quand on remet on se remet à son chevalet si on sait peindre on se remet à sa guitare si on sait gérer de la musique on se remet à son crayon et sa feuille si on dessine etc tu veux prendre une décision et on a vu le choix tout à l'heure tu veux oser aller dans ton sens pour ton équilibre intérieur donc là on vous demande vraiment de vous équilibrer vous on a vu que les projets ne peuvent pas passer sans votre équilibre à vous ton plexus solaire est tout serré alors ça je vous renvoie à votre passion on a parlé beaucoup de la passion et de votre piège ici de votre ce côté tendu un peu à cause de la passion donc là on vous dit que votre plexus solaire est serré oui on comprend bien sûr une partie de toi est inquiète et elle a peur d'aller dans cette décision tu dois la rassurer cette partie de toi qui est inquiète donc en fait tout cela venait en fait d'un espèce de nœud que vous avez en ce moment une espèce de peur et pourtant vous avez une énergie débordante donc c'est vraiment à vous de rassurer cela de rassurer cela en vous et de vous laisser on vous le voyait bien vous avez des cartes hyper puissantes des cartes de travail des cartes d'avancement voilà même s'il y a des choix à faire d'accord donc écoutez bien votre cœur aussi c'est important on a toujours un peu d'intuition vous savez et la lune est là aussi pour développer l'intuition quand on parle d'émotion on a aussi ça on va comprendre alors on va prendre l'oracle artisanal par les soins fait par les soins j'ai déjà expliqué dans la vidéo d'octobre dans les vidéos d'octobre d'où venait cet oracle donc ceux qui veulent savoir vous référez à la petite vidéo du mois d'octobre c'est tout à fait à la fin de la vidéo pour parler de cet oracle solaire du nombre solaire alors pour l'instant on va s'occuper de comprendre dans l'axe 1 et 7 moi et les autres on a le 22 décidément il sera sorti ce 22 et il est sorti ici ici et là vous avez donc un côté original dans votre relation aux autres gardez-le il ne s'agit pas de tout accepter des autres il ne s'agit pas de tout vouloir de vous-même et oublier les autres vous voyez on l'a dit tout à l'heure à plusieurs reprises je ne vais pas vous répéter ce que je vous ai dit au début mais les autres sont nécessaires pour autant vous devez équilibrer ces deux c'est-à-dire moi et l'autre dans un sens mais aussi créer avec lui écouter ce qu'il me dit moi-même dire ce que je pense et avoir une espèce d'intelligence de la relation avec le 22 il y a un recul mais il y a aussi une espèce d'intelligence de la relation c'est à vous de juger on a ici pour le matériel on a vu des négociations tout à l'heure immobilières etc il y a certainement alors si vous vendez une maison il peut y avoir un vice de forme donc faites attention de vous renseigner sur si je vends ma maison est-ce qu'elle est à vendre dans l'état est-ce que je peux maintenant la vendre comme ça ou est-ce qu'il faut que je baisse mon prix si elle n'est pas dans les clous est-ce qu'elle est au norme vous voyez il y a ce genre de truc avec la justice vous pourriez avoir quelque chose qui vous embêterait si vous ne vous en occupez pas bien le choix peut-être de régler le problème par rapport à ce qu'on vient de dire sans certitude bien sûr mais possiblement vous avez dans 3 et 9 qui est donc l'axe du mental la carte 2 de la papesse on vous demande de oui de vous servir de votre énergie vitale avec ce soleil c'est important pour apprendre de la vie oui mais avec une sagesse avec vraiment on a parlé tout à l'heure de ça aussi en parlant de sagesse par rapport à ce pape ici ça va appuyer là dessus l'énergie que vous avez elle déborde un peu elle ne sera pas suffisante en soi si elle n'est pas alliée à la sagesse ça part un peu dans tous les sens il faut rester concentré pour ce mois de janvier du mois nous avons la 18 qui est déjà ici dans la carte de la lune on la retrouve ici et elle va gérer d'où je viens où je vais donc vos émotions mes amis cathécanes vont être assez mobilisées pour ce mois je pense ce mois de janvier et donc qu'est-ce que ça nous dit et bien ça nous parle de tenir compte s'écouter et je crois qu'on en a parlé avec cette carte-là également savoir ce que vous voulez vraiment et vous vous permettre de vous écouter vous-même audace épanouissement tu prends une décision mais tu oses aller dans ton sens il faut que tu oses aller dans ton sens avec le 18 vous aurez peut-être quelquefois un peu de repli c'est-à-dire que l'imagination et l'émotionnel peuvent vous mettre en repli bon moi j'ai assez confiance puisque vous avez la roue ici qui est au contraire dynamique changeante qui va amorcer des états qui se succèdent quand même on a dans l'axe de l'amour et des projets le 10 qui est très positif puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait un accord avec l'autre sur certaines décisions sur certaines façons de penser et avec la douceur et la tempérance ça ne peut être que positif donc vraiment les projets et l'amour on pourrait dire sont peut-être un peu changeants pour ce mois de janvier il y aura des petits hauts et des bas comme à l'image de la roue c'est un 10 c'est la roue qui tourne mais c'est le jeu c'est comme ça que ça va fonctionner pour autant le 10 est assez porteur de surprises donc laissez-vous faire aussi bien sûr alors 6 et 12 c'est l'axe donc de votre façon de travailler votre façon d'élaborer vos journées votre train-train quotidien etc et la carte du frein tout ce qui vous encombre c'est le 17 donc on vous dit clairement il faut quelquefois vous mettre en comment on peut appeler ça pilote automatique voilà laissez vos désirs profonds ne pas vous miner surtout parce qu'ils sont quelques fois minants il y a beaucoup d'énergie chez vous je vous l'ai dit avec ces trois cartes-là c'est quand même énorme donc le mieux est de vous dire bon en effet je vais lâcher un peu la bride je vais le mettre en repli et je vais laisser la machine un peu voir ce que ça donne un peu toute seule sans moi c'est bien et c'est pas mal avec le 17 ça nous parle de l'étoile et l'étoile c'est quand vous êtes dans une réceptivité dans une confiance et vous n'avez plus besoin de vous battre donc attention à cette carte-là qui vous donne une envie de gagner une envie d'avoir raison une envie de être trop volontariste quelque part voilà c'est un petit peu de ça qu'on vous parle pour ce mois de janvier mes amis Capricorne ou Ascendant Capricorne j'espère que ce tirage vous aura parlé bien sûr et vous regardez bien entendu si vous le voulez bien le signe ascendant pour faire votre petit mélange des deux mains parce qu'il y aura peut-être un signe qui vous parlera plus tôt que l'autre d'accord je vous retrouve quant à moi à la fin du mois on fait bientôt le tirage au sort donc n'oubliez pas de me laisser un commentaire et puis on se retrouve bien sûr pour la fin de l'année pour la fin de l'année pour la fin du mois de janvier pardon je vous souhaite de bien vous porter en attendant et je vous dis à très très vite à bientôt